La posture de son frère dans le dispositif pétrolier est absolument intenable. Je lui suggère de faire en sorte que son jeune frère démissionne ou qu'il le démette. Dans tous les cas, il faudrait qu'il quitte le dispositif. Il est un peu encombrant à l'état de... Il est très encombrant. Déjà, regardez le prix qui est payé, non seulement par le président de la République, mais par le Sénégal dans son ensemble. Parce qu'actuellement, on est en train de pointer du doigt le Sénégal, n'est-ce pas, en tant qu'entité, en tant que pays, n'est-ce pas, où il n'y a aucune transparence pour les transactions. Et ça, ce n'est pas bon pour l'avenir, n'est-ce pas, pétrolier du Sénégal. C'est Douzmane Sonko, un jeune cadre qui a fait ses preuves et qui, à mon avis, est l'un des plus lucides et les plus courageux de sa génération. Et qui est en train de dire qu'au-delà d'aller une salle devant démissionner, il faudrait que le président de la République lui-même soit mis en situation et qu'il soit mis dans une position, dans une situation où il devrait, à défaut démissionner, dit-il, mais à défaut de démissionner, il devrait peut-être se remettre en situation, se remettre en cause, à mon avis, et dire la vérité au peuple sénégalais. J'avais dit, il y a quelques semaines, il faut que le président de la République fasse preuve de courage, qu'il prenne les choses en main, qu'il n'écoute personne, qu'il n'écoute que sa conscience et qu'il enlève son frère puisqu'il ne veut pas partir, qu'il l'enlève de là et qu'il n'essaie pas de... Eh, aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Eh, le monde parle en couille. Non. Salut, salut.